Yo la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo avec Myriam, aujourd'hui on va manger Tacos vs Kebabs ! Par contre, il y a une règle, on n'a pas le droit d'aller acheter dehors, on doit tout faire, les tacos sucrés pour le petit déjeuner, les kebabs salés, on doit tout faire nous-mêmes, ok ? Ok ! Pour leur défi, on va tout simplement tirer des numéros, donc je vais donner deux numéros pour grec ou tacos. Le numéro 1 sera le kebab et le numéro 2, ce sera le tacos. Donc là, je vais les appeler, on va voir qui va me donner quel numéro. Attends, j'ai dit quoi déjà ? Le numéro 1, le grec et le numéro 2, le tacos, j'ai dit ça, j'ai une mémoire, wow ! Ils sont revenus, donc là vous, vous voulez manger quoi vous ? Moi pour le matin, je veux un tacos frais. Vous deux, vous voulez un tacos ? Tacos sucré ! Ok, bah je vais donner des numéros, vous avez les choix entre le numéro 1 et le numéro 2, il y a soit kebab soit tacos. Je vais les choisir. Je ne sais pas en vrai. Tu prends le numéro 2, tu prends le numéro 1 ? Je prends le numéro 2. Tu prends le numéro 1. Le numéro 1, c'était kebab et le numéro 2, c'était tacos. Non ! Ça me donne envie de faire des trucs de ouf là, c'est du grec dès le matin quoi. Pareil, je sais ce que je vais mettre dedans, ça va être plutôt pas mal. Le défi commence demain matin et pour le matin, je vous ai préparé des ingrédients mis à disposition pour vos tacos et vos grecs. Par contre, le premier qui se lève aura le droit d'utiliser ce qu'il veut et l'autre il aura ce qu'il reste. C'est quoi les gros paquets là-bas là ? Là on a des sortes de bunchi et là on a des céréales si vous voulez mettre des céréales dedans. On va faire des kebabs et des tacos avec ça à l'essai. Bah je vous ai mis tout ça, moi vous faites que au boulet, voilà du sucré. Il est 21h59, je vous souhaite une bonne nuit. Merem, tu penses qu'il va se lever en premier toi, Younes ? Un vrai mois. Non, on parie combien c'est moi ? On parie combien c'est moi ? On parie le repas du soir, il a le droit de décider celui qui se lève en premier. Vous croyez quoi ? Tu crois vraiment qu'elle est se lever avant moi ? Quand il y a de la graille, je suis toujours le premier. Et par contre, un grec sucré, on va ouvrir le grec. On a du Nutella, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi les gars parce que ça peut devenir vite écœurant. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un an ou deux ans, ils avaient tous lancé la mode des hot tacos sucrés. Et ça n'avait pas trop marché, c'est normal. Après, les gens, ils ne vont pas manger ça, c'est écœurant. Ils avaient fait des hot tacos avec Nutella, Kinder Bueno, Chantilly. Ce n'est pas ouf les gars, même moi qui kiffe le sucre. Alors, on a notre pain. Qu'est-ce qu'on va manger ? Déjà, on va mettre du Nutella. Nutella déjà. Nutella, c'est incroyable déjà. On va mettre du Nutella, sûr. Une fois qu'on a mis le Nutella, qu'est-ce qu'on va rajouter les mecs ? Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, ça peut devenir dégueulasse. On va prendre un petit biscuit. Vas-y, j'ai de l'inspire, j'ai de l'inspire. On prend un petit biscuit, on vient, on le casse. On prend ça, ça c'est du beurre d'amande. Oh là, dingue riche. Là, c'est trop trop bon. Je te fais l'air chine avec ça. Ok, on prend le beurre d'amande. Attends, je vous mets le Nutella là. On prend le beurre d'amande. On vient en mettre un petit peu comme ça. Et peut-être un peu de banane. Vas-y, on est fou. Voilà, un peu de banane. Vas-y, on va goûter, on va taper un gros. C'est simple, j'ai l'impression. Le Nutella, tu peux le mettre avec n'importe quoi, ça va être bon. Alors, je croyais que tu allais te lever avant moi. Quand c'est de la bouffe, tu ne peux pas me tester. Désolé, tu peux me tester dans tout, mais pas dans la bouffe. Je ne suis vraiment pas content de savoir tu vas faire quoi comme recette. Tu as dû faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Presque. Ok, commence par l'unité là. Ah, je vois déjà des trucs à l'intérieur. Ouais. C'est sorti dans la boue. Tu vas mettre du chocolat blanc et du chocolat noir. Ah, bien. On met du chocolat blanc, en vrai, ça me donne une bonne idée. Du coup, on va mettre sur ça. Maintenant, on va mettre des bananes. T'as vu, en fin de compte, tu mets des bananes. Parce que les bananes, en vrai, ça passe crème. Le taco, c'est prêt. Regardez qui est-ce qui a essayé de s'échapper. Regardez, le chocolat, il a essayé de s'enfuir. En vrai, c'est ton croc. C'est là où tu dois taper le croc. Mais je ne sais pas si ça va être bon, Mimi. Parce que les tacos, je ne sais pas. Vas-y, goûte et tu nous dis ça. J'ai besoin de l'air. J'ai besoin de l'air. Montre-nous l'intérieur. On voit que le chocolat blanc, les filles. En ça, j'aurais dû mettre beaucoup de chocolat blanc. T'aurais pas dû mettre beaucoup de chocolat blanc, pourquoi ? Parce qu'on sent que le chocolat blanc. Essaye de croquer dans un autre endroit. Croc par là. Tu me dis s'il y a aussi le chocolat blanc par là ? Par là, c'est la banane. Aïe, en vrai, ton tacos, il est incroyable. Notre secret, Amir et moi, pour ne pas grossir, c'est le sport. Dès qu'on fait un défi bouffe, on fait du sport. On leur présente la nouvelle salle. On ne va plus à la salle maintenant. Alors regardez, ici, c'est pour les jambes. Ça, on peut le mettre debout et faire l'arrière et l'avant. On peut le garder derrière vous. Et Arnaud, ça, vous connaissez déjà. La bonne poulie avec le banc. Là, on a encore pour les jambes. Regardez, regardez. Là, on peut faire le wistichi. Là, on a pour les épaules. On a pour le développé couché. On a rétraction. Et montre-leur le vélo de la guerre. Le vélo de la guerre, celui-là, c'est pour brûler des calories. C'est incroyable. Donc nous, on a notre petite salle. Ah, tu fais du vent. Ouais, on a notre petite salle. Et on n'a pas besoin d'aller à la salle. Et en plus, j'ai mis ce sol. Vous voyez ? Il est super bien. Allez, Myriam, brûle-les. Brûle-les, les kebabs et les tacos. Regardez, il fait du vent. Ouais, brûle-les, les kebabs et les tacos. Est-ce que Omar, il sait faire des tractions ? Ouais, là, après. Omar, il a quel est déjà ? Omar, il a 16 ou 15. Ouais, bah lui, normalement, lui, il sait faire des tractions. Sinon, c'est là. Ouais, tout le monde est malaché. Ok, elle fait des abdos incroyables. Pour le midi, on va faire Pierre Feuille-Ciseau déjà. Pierre Feuille-Ciseau, je t'ai gagné. Non. C'est pas grave. Tu vas tourner la roue. Selon où ça s'arrête, si c'est plus proche de kebab, t'as kebab, c'est prof du tacos. Et c'est sur tacos ? Bah, vas-y, c'est carré. Ok. Allez, au moins un tacos. Un petit tacos pour le midi, ça fait plaisir. Vas-y, tourne. Kebab, j'espère. Un petit tacos. Un petit tacos pour moi aussi. Un, deux, trois. Elle va avoir... Oui, t'as kebab. C'est plus proche de kebab et j'ai un tacos. Mais non, mais de base, c'est clair. Non, non, c'est bon, c'est carré. C'était ça la règle. T'es plus proche de kebab et moi, j'ai un tacos. Let's go, je vais me faire un tacos. Il va être exceptionnel. On avait dit moi tacos, on avait dit elle grecque. Kebab. Donc moi, je vais commencer par la crème crèche. Crème crèche. Moi, je vais commencer par la mayonnaise mayonnaise. En plus, maman, elle voulait la jeter. Elle a dit elle périme aujourd'hui. Je lui dis, mais maman, 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 je vais en prendre, maman. Arrête de dire maman. Une bonne cuillère. Ouh là 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 là. Ça, ça remplace la sauce fromagère, mon pote. Voilà. Garde ce que j'ai mis de mayo. Ensuite, moi, je vous dis concrètement, ce sera la viande, la bonne viande qui fait plaisir. Moi, c'est mieux les kebabs. Qui donne des muscles. Ensuite, je vais mettre des fritas. Les bonnes fritas. Il en est bien comme ça. C'est incroyable. Celui qui a inventé les tacos, j'ai un message pour toi. Merci. Merci beaucoup. Celui qui a inventé les kebabs, j'ai un message pour toi. Merci. Merci. Je voudrais que tu en a inventé. Celui qui a inventé les kebabs, je crois que c'est un turc qui a une grosse moustache. Ah, kebab, hop. Kebab, ça va, t'en m'as tenu en jamais malade. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'il me paraît ? Hop, et là, on va rajouter du la algérienne parce qu'on est des algériens. T'as cru, moi, je n'allais pas en mettre. Et voilà, le tacos est prêt. Ouais. Hop, je vais m'accuire. Alors moi, ce n'est pas encore tout à fait prêt. Ensuite, on met le fromage. Elle aime être l'algérienne. Ah oui, c'est vrai, t'es une algérienne, toi aussi, et française. Ah oui, c'est vrai. En vrai, j'aurais dû faire un tacos de viande. Moi aussi. Mais je me laisse de la place pour ce soir parce que c'est chaud à digérer. Moi, mon estomac, il n'a pas l'habitude, mon chai. Donc tacos vs kebab, on va faire la comparaison. En vrai, toi, il est plus grand, mais moi, il est plus gros. C'est un truc de malade. Tu préfères tacos ou kebab dans la vraie vie ? En vrai. En vrai, moi, je pourrais manger tacos tous les jours. Moi, je ne pourrais pas manger kebab tous les jours. Moi, je pourrais. Bon, allez, bismillah. Waouh, ça, c'est bon. J'ai envie de me mettre dans les yeux tellement c'est bon. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais ? Elle est grave bizarre, cette fille. Là, on a les bonnes frites et quand c'est fait maison, c'est incroyable. Quel plaisir de pouvoir remanger dehors. Alhamdulillah. Même si moi, je préfère l'hiver à l'été, je vous dis la vérité. Parce que l'hiver, à 17h, il fait grave froid, il fait grave nuit. Tout le monde est chez soi avec un chocolat chaud. Tu regardes une petite série. C'est incroyable. Alors que l'été, il faut rester réveillé grave longtemps. Le soleil, il se couche grave tard. Tu ne fais que transpirer. Tu n'arrives pas à dormir la nuit tellement il fait chaud. Je ne me plains pas. Mais entre l'hiver et l'été, moi, perso, je préfère l'hiver. C'est mieux. Il se plaît. Non, je ne me plains pas. Je fais juste un constat des lieux. Là, il nous accorde le paradis. Comme ça, on pourra manger des tacos comme ça. Des giga tacos. Comme ça. Des kebabs comme ça. Des gros gâteaux chocolat. Des grosses boissons. Non, mais lui, c'est juste pour ça en fait. Non, pas que pour ça. Mais on a le droit au paradis. Tu sais, tu demandes un truc au paradis. Et ça vient instantanément dans ta main. Là, on va direction le coiffeur. Parce que j'en ai marre de mettre des casquettes. C'est bon, il faut que j'aille au chez le coiffeur là. Pour ceux qui me demandent. Ouais, maintenant, tu fais comment pour manger ? Est-ce que tu as encore les abdos ? J'ai plus les abdos comme avant, je vous dis la vérité. Parce que maintenant, je mange ce que je veux. Je fais du sport presque tous les jours par contre. Parce que le sport, c'est important. Mais au niveau de la bouffe, les gars, je ne peux pas manger des pommes de terre. Trois fois par jour. Des oeufs le matin et le soir, une salade. Tous les jours, moi, je suis un mec, je kiffe la bouffe. Donc, entre les abdos et entre me faire plaisir. Je préfère me faire plaisir. Et être pas sec comme Ronaldo. T'as vu, je ne suis pas gros. Je ne suis pas mec, je suis bien. Je suis bien. Mais je n'ai pas les abdos tracés. Mais ce n'est pas grave. Là, on est posé. On va lui dire sabot 2. Là, il coupe un peu au ciseau. Et là, les cheveux en arrière. Voilà. C'est moi beau gosse, mon frère. Oui, mon frère. J'ai pris la classe aujourd'hui. La classe. Après une bonne coupe, un bon coca frais chacal. Il n'y en a plus. J'ai l'A.M. Sans sucre. C'est important. Sans sucre, les gars. Sans sucre. Mais, M, je vais te poser une question. Toi, je sais que tu ne mens pas. Tu penses quoi de ma nouvelle coupe ? En vrai, des vrais, j'aime bien. C'est parce que tout à l'heure, il y avait un truc bizarre comme ça, là. Mais non. Dites-vous, avant, quand il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas les jeux vidéo, les anciens, ils jouaient à ça. Un V100. Ok. Ok, pas mal. On va voir qui va perdre. Il a triché, là. Il a triché. 1-0. Alors, pour ce soir, vu que c'est moi qui avais gagné, je choisis de manger la famille, la Grèce. Comment je suis content. Un grec. Alors, moi, je vais faire mon tacos. Il n'y a pas d'Unes, il n'y a pas de Yacine. On va faire un tacos algérien parce que moi, je descends des ailes. Ah, tu vas tout faire toi-même ? Ouais. Oh, misère de misère. Oh, misère de misère. On met ouf. C'est même pas allumé un fou. C'est bon, il l'a allumé, je crois. Voilà. Là, on va casser deux oeufs. Ça, c'est ton tacos recette algérienne. On a déjà l'oeuf, il l'a cassé, mais qui l'a cassé encore ? C'est maman, vient casser les oeufs. Attends, what ? Des oeufs dans un tacos ? Pour leur sac, je vais rajouter de la sauce algérienne parce que je suis une vraie désaide. Et toi, c'est que l'Algérie, subhanallah. Ben oui, je suis une vraie désaide. Toi, dans ton kebab, tu n'aimes pas de sauce algérienne. On verra. Regardez ces grosses claquettes. Ensuite, on va rajouter encore des frais. Ça t'ouvre, oui ou non ? Regardez comment on met le fromage. Regardez, on tapose des années prélandes. Là, on va les manger dans la chambre de mon frère. C'est un vrai qui fait des cups, je ne sais pas, il ne va pas me engueuler. Je pense qu'il va nous laisser. Regardez, c'est le noir total. Je peux acheter des trucs avec mon argent. Lui, c'est trop, lui. On va juste manger deux minutes. Vas-y, assieds-toi. Fais pas trop de bruit. Regardez, regardez, il a mis sa graille ici et il est en train de jouer. C'est un malade mental seul. Comment on va rester là dans le goût ? Il doit rester là, toi. Qu'est-ce que tu fais ? Il est grave chaud. Il doit rester là, il doit rester là. On ne bouge pas de là, ok ? Oh, yo, yo. Prenez les infos maintenant et on ne bouge pas de là. Moi, j'ai deux fois, deux fois. Prenez les infos, moi je suis en train de prendre mon ma graille. Alors ? Il est grave chaud, non ? Ça, j'ai rien, c'est pas pour rigoler. Ah, j'suis mort. Ah, j'suis... Aimes-tu, aimes-tu trop ? Regarde-moi ça, je pense que j'ai réussi. Sauf que moi, j'ai rajouté des frites en plus. Je suis pas un crevard. Mais comment je vais graille ça ? T'as toujours pas fini ton tacos ? Ouais, je savoure. Oh là là, regarde-moi. C'est le lait. Voilà. C'est le lait. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais démarrer tout ça, mais j'avoue que c'est un peu chaud. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de liker. Ouais, on fera deux vidéos comme ça si vous souhaitez. Mettez en commentaire, on fait quoi la prochaine fois ? Pizza vs. Pizza vs. Pizza vs. On verra. Mettez en commentaire, on fait ce que vous dites. Ciao, ciao !